... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com Humeur du Temps présenté par David Abbassie tous les samedis et quatrième samedi du mois Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 A l'occasion du 16e anniversaire de l'assassinat d'Amad Shah Massoud, le commandant du Front uni national pour le salut de l'Afghanistan Ce soir, samedi 31 août, David Abbassie, écrivant historien, reçoit Amad Shah Farid en direct sur 95.2 FM Radio Ici et Maintenant et ici et maintenant.com Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 Voilà, avant de prendre monsieur Amad Shah Farid Amad Shah Farid avant de le prendre J'aimerais bien de vous préciser quelque chose C'est très intéressant de savoir que moi-même j'étais toujours pour adapter l'identité des personnes concernant les pays qui habitent dedans C'est-à-dire, vous avez par exemple, je vous dis franchement tout de suite, changement de nom Changement de nom, c'est bien si vous avez des noms que les français ne peuvent pas le prononcer, ne peuvent pas l'écrire Que vous avez des problèmes chaque fois, à droite, à gauche, alors vous changez de nom, de prénom, et prendre de nom et de prénom français, bien sûr Mais de l'autre côté, aussi, comme vous savez, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, ils prennent de surnoms Mais récemment, je vais préciser, ça concerne notre radio, ici et maintenant, et surtout dans certaines émissions Certaines personnes que moi, je les connais très bien, on les connaît Ces gens-là, de confession musulman, une fois qu'ils viennent sur l'antenne, ils changent de prénom Ils prennent surtout le prénom juif ou chrétien Et ils parlent aussi de quelques mots de judaïsme, quelques mots peut-être, de seigneur, seigneur, seigneur Mais ils défendent l'islam politique Ils défendent l'islam politique Ça c'est très important de savoir Vous que vous êtes à l'écoute de la radio, vous soyez intelligent Seulement si quelqu'un, il vous donne un nom biblique Vous ne devez pas accepter tout ce qu'il vous dit Puisque mentir envers et en face de nos musulmans, c'est autoriser Il dit C'est-à-dire, il dit, on vous ment, vous aussi, vous avez le droit de mentir, etc. Je ne veux pas entrer dans ce domaine de débat J'en avais déjà parlé Mais seulement ce que je veux dire Et ces gens-là aussi savent ce que je suis en train de dire Déjà ces gens-là sont des musulmans Théologie Ils croient, leur croyance, c'est une croyance politique La croyance, si ce n'est pas politique S'il est dans leur cœur, dans leur mosquée, dans leur foyer, pas de problème Mais quand la croyance devient politique Il va intervenir dans les affaires de la société laïque Et surtout la France Par les propos religieux Ça, c'est interdit Vous n'avez pas le droit de faire de propagande Surtout cette antenne Ça, vous devez le savoir Surtout si vous prenez des prénoms Bibliques En disant que je ne suis pas musulmane Je suis chrétien, etc. Après, pap, 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 pap Il défend On avait des exemples sur cette antenne Dans mes émissions Il venait l'individu qui disait qu'il était juif Il connaissait bien le judaïsme Parce qu'il avait étudié Bien sûr Mais il était musulman Or, antenne, une fois je parlais avec cette personne Et j'ai dit quelque chose exprès Et tout de suite il est sorti Après, on a compris L'individu c'était musulman Mais il venait sur l'antenne Avec un nom biblique Et en défendant l'islam et son politique La croyance La croyance On n'est pas contre Mais si la croyance Elle est politisée On doit être contre C'est ça le plus important Personne ne va pas venir chez vous Vous demandez à quoi vous croyez Dans l'Inde Vous avez plus de 4000 croyances 4000 Les gens vivent tranquillement Sans aucun problème Parce que l'individu Ne vient pas dans la société Dans la société Imposer ses croyances Moi j'ai écouté sur cette antenne Dans l'émission de Morgan Il y avait quelqu'un Qui était un homme d'état Ou un homme de fonctionnaire public Ou je ne sais pas qui C'était quelqu'un Il disait Moi Quand j'ai affaire avec certains Qui politisent l'islam Même s'ils font des erreurs N'importe où dans la société Ils ne vont pas l'accepter Ils crient Ils frappent Moi je vous ai donné l'exemple De clac sonné au feu rouge S'il vous plaît Moi même je vais vous montrer ça S'il vous plaît Essayez Si vous conduisez Vous restez au feu rouge Dès qu'il est vert La personne derrière vous Ne vous autorise même pas De mettre la vitesse 1 Pour démarrer C'est à dire 3 secondes Il ne vous tente pas 3 secondes 2 secondes Il ne vous tente pas 2 secondes Je vous assure J'ai essayé 50 fois Mais si quelqu'un Il est civilisé derrière vous Au moins Avec des klaxons Avec de la lumière Même si dans la journée Il va vous donner Voilà Si vous dormez 1 minute 3 secondes Pour ça Mes chers amis Mentir ce n'est pas bien Vous avez le droit De parler De défendre Ce que vous voulez défendre Ce n'est pas la peine De changer de nom De changer de prénom Puisque ça vous le faites De temps en temps J'ai constaté Même Quand vous voulez parler De David N'oubliez pas Vous parlez avec lui Dans ses émissions Quand je ne suis pas là Vous ne venez pas Sur l'antenne Dire des choses Ça non plus Ce n'est pas bien C'est certaines choses Que vous devez apprendre On ne coupe pas la parole La personne Elle est en train de parler On ne coupe pas la parole Après on ne vient pas Défendre les gens Qui coupent la parole Qui n'autorisent pas Que l'individu Il donne ses explications Il le coupe Ça c'est mauvais Tu ne peux pas revenir après En disant que ça C'était bien ou pas bien Je crois que vous avez bien compris Ceux qui le comprennent Pas de problème Et vous écoutez quoi Votre radio Ici maintenant Sur le 95 d'OFM Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz